Je vais vous présenter mon projet de gestion des connaissances dans le projet de Next. Je vous propose de regarder rapidement le sommaire. Tout d'abord, je vais vous parler des enjeux et du contexte et de l'ententeur qui m'ont touché à tenir ce projet. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai des deux cycles de gestion des connaissances sur lesquels je suis intervenu. Donc, en notre projet ou dans le cadre de l'auto-formation continue. La troisième partie de ma présentation concerne le pôle capitalisation au sein duquel j'ai évolué et au sein duquel j'ai fait mon projet. Et enfin, la dernière partie concerne la mise en place et l'utilisation des outils, donc un service de documentation et un espace SharePoint. de la première partie de la gestion des connaissances. Pourquoi un projet de gestion des connaissances ? Nex est un cabinet de conseil intégrateur SAP. En tant que cabinet de conseil, sa fonction est d'apporter de la connaissances chez ses clients. Et ça se fait par intervenir de ses consultants. Donc, les consultants chez Nex sont les ressources principales. Et c'est pour ça que le fait d'organisation des connaissances permet justement, dans le direct de ses consultants, de les attirer au sein d'une structure apprenante. Donc, c'est un enjeu pour l'entreprise d'avoir ce système, en fait, qui permet un contexte dans lequel les consultants vont pouvoir évoluer pour se former en permanence. Et c'est aussi un inventaire, en fait, vis-à-vis des clients de Nex, sachant que, en fait, quand Nex vend ses consultants, ils vendent également le service de capitalisation, plus la méthodologie qu'ils ont créée. Donc, en fait, c'est une vraie réalité. Ils vendent non seulement une ressource nouvelle, mais tous les moyens d'organisation qui sont autour. Donc ça, c'est les deux enjeux pour l'entreprise. Donc, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses collaborateurs. Et donc, il y a des moyens qui sont investis, en fait, pour que ces aspects de marketing, on va dire, se prennent corps et puis, elle est vraiment mis en place dans une comprise. Donc, le projet s'inscrit dans ce contexte. Alors, le contexte est celui que je viens de l'évoquer. Et concernant l'organisation, en fait, on a également un principe de gestion des connaissances qui s'inscrit sur différents rôles. Le pôle Piano Project Management Office, qui est vraiment le pôle qui est chargé de superviser les projets. Donc, en termes de gestion des connaissances, ce sont eux qui assurent la supervisabilisation des vibrables qui sont faits dans un projet. Et c'est également ce rôle qui coordine, en fait, les modalités d'utilisation des différents espaces projets. Donc, voilà. Le centre de compétences, c'est également un rôle dans la gestion des connaissances. Le centre de compétences, donc, c'est une équipe en interne chez Next, et qui traite les tickets de maintenance informatique, en fait, pour simplifier un peu les choses. Donc, ils travaillent à distance. Et donc, eux-mêmes sont amenés à créer des espaces de projet pour traiter ces tickets. Les kits de projet, c'est vraiment, on va dire, le cœur même sur lequel la gestion des connaissances est effective. Parce que ce sont eux qui créent la documentation de projet. Donc, ils ont besoin, en fait, de tout un outil, un service de documentation. Et ils ont besoin d'être accompagnés par le pôle de capitalisation, sur lequel je suis intervenu. Et qui contient à la fois un service de documentation et un principe, justement, de gestion des connaissances dans un espace centralisé sur SharePoint. Alors, deux cycles de gestion des connaissances chez Next. Tout d'abord, un cycle dans le cadre d'un projet. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le cadre d'un projet, il y a un événement commun, en fait, qui est actif dans un cycle de gestion des connaissances auquel ils seront donnés. C'est-à-dire que toutes les équipes travaillent pour un même objectif, celui de la récite du projet. Le fait même de s'échanger des documents, de travailler de façon collaborative, s'active automatiquement par la semaine d'avoir un objectif commun, en fait. Donc, après, le résultat de mon cadre de mon projet, ce qui était utile, en fait, c'était justement d'apporter un support en termes de documentation pour apporter une aide à ces consultants qui, par ailleurs, travaillaient facilement secondes années en collaboration. Je rappelle aussi que la météorologie d'un projet définit des règles d'échange de documents et donc de gestion des connaissances. Alors, en parallèle de ce cycle dans notre projet, il y a aussi un cycle de gestion des connaissances un peu plus long, qui est celui de l'auto-formation, de la montée en compétence des collaborateurs de l'entreprise. Donc, tout d'abord, enfin, il y a deux endroits. Il y a d'abord l'enjeu des certifications, c'est-à-dire que Next a besoin, en fait, d'être certifié sur les solutions SAP pour pouvoir ensuite les vendre. Donc, c'est une reconnaissance de la part de la SAP de la capacité de Next à intégrer de façon effective à la normalité ces solutions. Donc, c'est l'aspect certification. Et il y a aussi les besoins, en fait, de consommation des consultants qui veulent se former ou s'auto-former. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé ce que j'ai appelé des effets incitatifs et qui sont, en fait, des moyens de l'entretenir avec la curiosité des collaborateurs particuliers. Donc, qu'est-ce que l'NZT ? Pour ceux qui ont mis mon rapport, en fait, ça vient d'un film qui s'appelle Limitless et ça correspond, en fait, à une substance qui améliore les capacités cognitives de celui qui l'apprend. Donc, ce terme a été repris de ce film. Et en fait, ça correspond à des formations données en interne par des collaborateurs, soit en présentiel, soit mis à Skype. Et c'était justement, ça fait partie de ces effets incitatifs qui permettaient à tout le monde de bénéficier, en fait, d'une formation et d'un sujet d'actualité. Donc, mon rôle, c'était de proposer des sujets de ces formations, mais aussi de récupérer des supports pour les centraliser dans l'espace dédié. J'avais aussi à ma disposition ce qu'on appelle les « froid-neufs », c'est-à-dire des sortes de newsletters, en fait, donc sur des sujets d'actualité, également, ou des sujets techniques. Et ça permettait, en fait, régulièrement, de communiquer vis-à-vis des consultants et des collaborateurs sur leur écosystème et justement d'animer un peu leur esprit de priorité. Voilà, donc, le pôle capitalisation, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, je vais vous proposer une vision un peu plus générale de son fonctionnement. Donc, le service de documentation qui est créé actif en mode premier et également en tête de la formation continue, s'adresse, en fait, à tous les services que vous voyez sur la gauche. Donc, il y a la flèche, enfin, c'est des des retours entre le service de documentation qui récupère et qui propose et, évidemment, à droite, représenter les entités ériales de NEXT, qui permet de dire que ce service est vraiment orienté vers toutes les entités et censé centraliser toutes les informations. Donc, les entités NEXT en France, en Afrique, au Luxembourg, NEXT Afrique, Comprémane, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Maroc. Donc, voilà. Et en complément parité, en fait, de ce salle de documentation, il y a ce qu'on appelle la capitalisation, mais j'ai appris en termes un espèce de filtre, un filtre à 4h, en fait, c'est pour exprimer cette idée de trier l'information reçue et, en fait, de pouvoir la classer pour pouvoir la retrouver plus assez facilement après. Donc, il y a un travail vis-à-vis de cette documentation qui nécessite donc des méthodologies, des plans de classement, en fait, pour ne pas forcément tout garder, pour garder les documents qu'on pense être intéressants pour aussi tout la capitalisation. Alors, quels outils, GESA, ça va viser le principe de capitalisation aux questions des connaissances que j'ai mis en place ou que j'ai utilisé. Donc, tout d'abord, le service de documentation. Alors, on essaie d'un outil qui s'appelle Gira et qui fonctionne comme un portail. Donc, un portail qui sert au centre de compétences pour acheter les tickets avec le finance et qui sert également au centre de documentation, pardon, à faire des demandes de documents. C'est un portail vraiment facile d'accès, qui fonctionne avec un lien en URL accessible à distance. Et qui permet, en fait, une fois qu'on a fait cette demande de documents, d'accéder à cet écran qu'on ne voit pas très loin, mais qui contient des champs, en fait, qui permettent de décrire la demande de la part des consultants. Donc, il y a certains champs qui sont obligatoires et on a la possibilité de prioriser aussi les demandes en fonction de l'urgence. Et alors, il y a un autre choix qui a été intéressant, vu que j'ai pas mis de trouve de place, en fait, qui correspondait au projet sur lequel le consultant travaille et donc de suivre un peu les projets qui ont besoin de documents. Donc, par rapport à ce service, j'avais mis au point des modalités et un périmètre d'intervention pour expliquer, accompagner les utilisateurs en leur disant ce qu'ils peuvent attendre de ce service et de quelle façon d'utiliser. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Si le document existe, il n'est pas forcément utilisé dans l'état. Donc, si, par exemple, un problème antérieur, il est possible que le service de documentation ait à faire des points de travail sur la plume pour faciliter l'utilisation du document. Et si le document n'existe pas, en fait, on pouvait faire offranger. Mon rôle était de faire appel avec communauté chez Nex pour savoir si quelqu'un avait déjà traité le sujet. avec aussi, également, une possibilité qui s'est présentée, c'est-à-dire que je ferais le document de toute pièce avec l'appui du consultant qui avait besoin de deux documents. Donc ça, ça faisait partie, en fait, de différents niveaux qu'on a catégorisés en fonction du travail nécessaire à ces documents. Donc, voilà, le périmètre, ça prend un peu ce que j'ai à venir. Donc, il y a soit des modèles au niveau de la forme, qui s'appelle des modèles de CV ou des... Ça, c'est ce qui est plus pour les équipes commerce, en fait, qui a besoin d'un CV pour formater, pour adresser ce qui est problématique. Et sur le fond, ça, c'est vraiment la documentation issu des anciens problèmes, avec l'idée, en fait, que le SAP fonctionne par secteur industriel et par menu. Alors, un des avantages de cet outil, c'est la possibilité, avant, de conserver un historique des demandes, donc par rapport à tous les champs qu'on a vus tout à l'heure, et la description. Et à partir de cet historique, en fait, j'avais la possibilité de, en passant par un fichier Excel, de créer des analyses de mes demandes pour mieux connaître mes utilisateurs. Donc là, ces chiffres, en fait, ont été faits sur trois mois. Et donc, par exemple, les modules SAP, on voit les modules SAP qui ont été demandés, par exemple, là, c'était NM, donc ça correspond au secteur d'un module logistique dans SAP. Et ce qui aurait été intéressant de faire, que j'ai fait ici, ça aurait été, par exemple, de coupler ces modules SAP demandes de modules et les demandes que j'avais pas pu traiter. Afin de savoir, justement, si le module, elle-même, avait pu demander, et en même temps, les demandes qu'on traite, elles sont dans le domaine logistique, j'aurais pu creuser... Peut-être que je l'avais trop loin. Creuser et me dire, ce module, il y a nécessite de rechercher de la documentation, parce qu'on voit qu'il les ai demandées, mais on n'arrive pas à couter. Voilà. Et pour les types de documents, là, ce qui revient le plus, ce sont des... On s'interroge parce que c'est exactement les mêmes chiffres. Vous avez les mêmes chiffres exactement. Ah oui. On s'interroge aussi. On s'interroge aussi. On s'interroge aussi. Les commentaires, vous connaissez, que ce ne soit pas le monde, parce que c'est quand même... Certainement. C'est possible que j'ai fait... Ça peut... Une explication aussi peut être le choix de pouvoir titrer différemment deux schémas, deux graphiques. C'est-à-dire qu'on a les mêmes informations, mais on retire les informations différentes. Ah, c'est tout ça. Donc, je pense que c'était plutôt ça. C'est à vérifier. Parce que finalement, c'est tout à tout possible que les documents logistiques aient tous été des cours SAP qu'on revoit sur... Ah, c'est possible. Et dans ce cas-là... Ça peut être exact. Les chiffres sont les mêmes, mais euh... C'est une formation très forte. Mais après, je... ... Et par rapport, justement, à la lecture du graphique des droits, les cours SAP, en fait, c'est dans le cadre de l'auto-formation, et en fait, ça correspond à des modules que les consultants ne maîtrisent pas initialement, et sur les clés, ils veulent une montagne complétition. Alors là, c'est pareil, c'est un... Un autre... Un autre export de... Deux virages. Euh... On constate, en fait, c'est qu'il y a une disparité entre les utilisateurs à vis-à-vis de leur... Utilisation des services. Donc, certains qui consomment plus que l'autre. Et ça peut s'expliquer, en fait, par le... La différence de population entre les gens qui étaient là avant que j'arrive et ceux que j'ai pu accompagner, alors, comment s'en servir et comment utiliser ce service. Après, il y a plusieurs façons de... 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 De définir les motivations de chacun, et... C'est... C'est une situation de... Le distinguer, en fait, les populations qui... Qui sont sensibilisées contre les autres, peut-être, ou... Qui ont des habitudes de travail qui sont plus... Utipensées. Alors là, c'est l'autre outil, en fait, qui a été mis en place autour de mon projet. Euh... Pour comprendre un peu ce qui était en jeu par rapport à cette... À cet outil, il faut remonter un peu au début de mon... De mon projet, en fait, où... Les documents chez Nex étaient stockés sur des serveurs. Euh... Et donc, euh... On l'appelait un top horror documentaire. Donc c'était quelque chose qui était contrôlé, et... Et euh... Et euh... Et les consultants n'y avaient pas accès. Et donc, en discutant un petit peu avec un tuteur, j'ai... J'ai essayé de faire... Bouger un peu ces lignes de défense. En lui expliquant, euh... Puis les consultants, justement, me... Me parlaient souvent du fait qu'ils ne savaient pas exactement ce que contenait ce top horror. Et donc euh... Voilà. Et le manque de visibilité... Euh... Les freiner un peu dans leur... Utilisation de ces documents. Donc euh... Par rapport à ce qui concerne, on a... On a décidé de... L'ouvrir un petit peu cette base et de... Lui donner corps... Euh... Dans un espace, la récolaboration sur SharePoint. Et euh... C'est un processus qui s'est fait en... Plusieurs étapes. Et donc euh... Ce que j'ai évoqué, c'est d'abord identifier les ressources qu'on... Qu'on décide de... Garder dans le coffre. Pour faire... Donc accessible encore par le service de documentation. Et celle qu'on peut publier pour leur donner euh... Une nouvelle visibilité et une résistance un peu plus vivante. La deuxième étape concerne l'immigration euh... Effective des documents. Donc ça... Ça nécessitait aussi des... Des ajustements euh... Par rapport à la base initiale. En fait, qui avait un point de classement qui... Qui était pas applicable directement à l'outil SharePoint. C'est un point technique en termes de... Nom d'éléments qu'il y a pu recevoir par bibliothèque. Donc j'ai... J'ai fait un travail de classement par rapport à ces documents pour pouvoir les proposer en sous. Sachant que... L'un des enjeux aussi pour moi c'était de conserver l'ensemble des documents sur le SharePoint. Donc même ceux qui étaient pas... Qui étaient pas... Qui étaient pas publiables... Je voulais les... 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 Le travail deaoien. Pour pouvoir en fait y accéder à distance si on les donne en plus. Euh... La troisième étape c'est une paramétre phase des autorisations. Donc là aussi quelque chose qui est spécifique à... SharePoint et qui définit en fait des... Les règles de ce que peuvent faire les utilisateurs. Et euh... Donc en a quatrième gang. il m'a fallu communiquer en fait sur cette ouverture pour lui donner une impulsion et que vraiment ça crée une sorte d'événement, voilà. Surtout que SharePoint ne permet pas de faire des analyses de l'utilisation, en fait. Par rapport à Gérard, on ne peut pas savoir qui consomme quel document, à quel moment. C'est un peu difficile d'identifier après l'utilisation de cette vidéo. Donc on arrive donc à la conclusion de mon projet. Ce que je ressens en fait dans le projet de gestion des connaissances, c'est la difficulté de faire comprendre vraiment, c'est vraiment important de pouvoir donner un peu de leur propre documentation, même si ça c'est relativement simple vu qu'il peut y avoir des réticences, mais il s'agit d'une transmission. Mais c'est surtout la problématique en fait de la formalisation des connaissances et voilà, c'est le cœur du problème d'un système de gestion des connaissances. C'est comment il faudra avoir du temps et demander un peu de travail en plus de la part des consultants pour pouvoir obtenir cette information dans la réalité qui n'est pas formalisée. Donc ils ont expliqué surtout leur intérêt à faire et qu'ils vont pouvoir récupérer en fait, à démontrer une chaîne, une chaîne de connaissances. Voilà, c'est un des gros enjeux de ce projet et une révélation pratique. Et le deuxième aspect en fait c'est la nécessité de pouvoir justement quantifier ce travail de capitalisation vis-à-vis d'un service qui s'occupe de ça, savoir comment en fait on peut mettre un prix sur ces actions et définir vraiment valoriser son service par rapport à des contextes économiques, ou au business dans lesquels on a besoin en fait de rentabiliser, de monétiser en tout cas, des moyens investis. Je sais pas, c'est des difficultés. C'est pas impossible parce que justement dans les projets sur lesquels les consultants travaillent, ils peuvent facturer un titre de la capitalisation sur le projet sur lequel ils travaillent. C'est quelque chose de tout à fait possible. Après, est-ce que les gens le font, ça c'est un autre point. Conclusion un peu hasardeuse, mais je pense que j'espère avoir transmis l'idée qui vient à tout ça. Et cette personnelle, j'ai beaucoup appris en menant ce projet. Donc je remercie l'école de nous avoir accompagné sur la gestion des connaissances et sur l'ensemble des cours que j'ai reçus. Je remercie aussi NEXT pour son soutien et de m'avoir aidé aussi à monter en compétence pour Mayenne. Et j'espère, je suis sûr de retenir beaucoup de choses positives de ce projet. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Bien. Merci. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501